Musique Madame Bertrand, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Bien, alors qu'est-ce qui se passe au PEPS aujourd'hui? Bien, c'est un gros événement pour nos jeunes. En tout cas, c'est une compétition scolaire d'athlétisme pour la région de Québec, toutes les commissions scolaires de la région de Québec, qui regroupent 330 jeunes, 180 intervenants, puis une soixantaine de bénévoles. En fait, quand j'ai commencé un peu ma carrière à l'école de la Cité, j'ai décidé de faire une petite compétition d'athlétisme maison, si on veut, avec juste mes élèves à moi. Mais j'avais quand même loué le PEPS, même si on était peu nombreux, mais on avait fait ça dehors sur la piste d'athlétisme. Puis peu à peu, d'année après année, j'ai décidé de peut-être inviter une petite école, que je connaissais le prof d'éduc qui était là aussi. Puis après, ça a été une autre petite école, une autre petite école. Puis finalement, avec un autre collègue d'une autre commission scolaire et ami, Benoît Proulx, là, on a décidé de grossir, puis d'implanter les Olympiques spéciaux dans la région de Québec. Puis par le fait même, après, on a décidé d'agrandir notre réseau pour les invitations. On vous dit une entraîneuse de champions. C'est valorisant de pouvoir ces jeunes-là prendre part à cette compétition? C'est magnifique. Je veux dire, depuis septembre, quand ils arrivent à l'école, ils me demandent déjà quelle date vont avoir lieu les Olympiques. Puis pour eux autres, c'est vraiment une journée olympique comme n'importe quel athlète. C'est vraiment une journée spéciale. C'est une journée de dépassement. C'est une journée de fierté. Ils semblent des champions, sérieusement. Ben, dans le fond, c'est que moi, j'ai eu mes Olympiques, mais eux autres, ils ont leurs Olympiques aussi. Puis, tu sais, dans le fond, c'est la même chose, hein? Les mêmes valeurs, l'esprit sportif, la persévérance, la détermination. C'est sûr que eux autres, ils ont des empêches. Puis ils sont quand même ici, en train de vouloir se dépasser. Fait que pour moi, c'est des valeurs qui me rejoignent à tous les jours. Pour moi, d'aller à Ménage, c'est vraiment cool, parce qu'ils sont tellement fiers. Ils embarquent sur le podium, là, puis... Regarde, tu vois, ils sont contents, ils sont souriants, puis ils sont tellement fiers d'eux autres, puis ils véhiculent tellement des belles valeurs. C'est ça qui est vraiment cool, là. Regarde, c'est incroyable. C'est vraiment... L'ambiance, c'est vraiment cool, là. Écrivez-moi un peu les trois épreuves auxquelles les jeunes sont confrontés. En fait, on choisit des épreuves que tous les élèves peuvent faire. Alors, on a la course 50 mètres qui est très excitante, parce qu'on a des jeunes qui sont très, très, très rapides. C'est déjà vu ici, là, des 100 mètres en 10,8 secondes. Alors, on a des jeunes qui sont très rapides, comme des athlètes génériques. Puis ensuite, on a le saut en longueur sans élan et avec élan, puis on a lancé du poids. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Et toi? Super bien, t'es-tu content, t'es-tu fière de ta performance? Oui, je suis très fier. Comment tu trouves ça les olympiques spéciaux? C'est le fun. Quelle épreuve t'as participé? Euh, c'est le lancé du poids. Bien performé. Ouais, j'ai bien performé. Merci Antoine, super. Eddy, t'es content de ta performance les olympiques spéciaux? Ouais. Quoi t'as participé? Au lancé du poids. Ça a bien été? Ouais. J'aime ça cette journée-là, ça te plaît? Ouais. Super le fun? Ouais. Fais-tu beaucoup de sport en général? Euh, non pas tout le temps. Non, pas trop? Non, non. Merci, Eddy, super. Olivier, rapproche-toi, rapproche-toi. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, c'est le fun de faire du sport? Oui, c'est bien très, très le fun, le sport. Et puis les olympiques spéciaux? Oui. Tu as bien aimé ça? Oui, j'ai bien aimé ça. À quelle épreuve que t'as participé? J'ai participé au lancé du poids. Oui, t'as apprécié ton expérience? Mon expérience, c'est d'avoir une médaille, puis j'ai pas gagné de médaille pour le lancé du poids. C'est pas grave, tu vas avoir la chance de te reprendre au courant de la journée? Oui, je vais essayer de me reprendre au cours de la journée. On garde le sourire? Oui. Merci beaucoup. De rien. Là, à la toute fin de ces épreuves-là, on leur remet des médailles. Donc ça, c'est le summum de la fierté pour les jeunes? Oui, certainement, certainement. Juste les voir aller au-dessus de le podium avec le sourire, ça dit tout. C'est ça, monsieur, là, à toutes les fois que je mets les pieds ici, parce que moi aussi, j'ai un enfant handicapé. Alors, quand je mets les pieds ici, j'ai des frissons sur le corps, et c'est pour la journée. Alors, quand je remets une médaille, c'est comme si moi je recevais une médaille. C'est extraordinaire. Vous voyez, Audrey, je demandais à Audrey tantôt. Je dis, comment vous trouvez ça, remettre des médailles, alors que normalement, vous en recevez. Vous savez, le plus grand bonheur que j'ai, là, c'est d'en donner. Là, je sens l'avantage que j'ai d'être aussi en santé. Alors, ces jeunes-là, ils souhaiteraient ça aussi. Et nous, les parents, on aimerait ça voir nos enfants à la même place qu'Audrey, mais c'est autre chose et on vit avec ça. ... 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